Des poignées de main, des pancartes et des slogans. Pébé! 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 Sur la colline du Parlement, c'est une journée d'opposition qui prend des allures de jour de campagne. Je pense qu'on est très courtisé, mais je pense que c'est pour la bonne chose. L'honorable député de Belleuil-Chamberlée. Et à la Chambre des communes, les discours ont aussi une saveur électorale. Amusez-vous, pour le fun, à dire non à un million La stratégie du Bloc est de demander au gouvernement de donner la recommandation royale à son projet de loi pour hausser de 10 % les pensions de vieillesse des 65 à 74 ans. Et s'il ne le fait pas... ... ... nous sommes tout à fait préparés chez nous. Les moyens financiers, les thématiques, le programme, les candidatures, nous sommes fin prêts. Les bloquistes se disent prêts à appuyer une éventuelle motion de censure qui pourrait être déposée par un autre parti d'opposition pour la loi de l'Ontario. Les libéraux hésitent. Bonifier les pensions coûterait 3 milliards de dollars, mais ça donnerait un peu plus d'argent dans les poches de plus de 4 millions d'aînés au Canada. La ministre des Finances cherche les bons mots pour éviter de trancher la question. On va toujours prendre les décisions pour la longue durée, les décisions qui sont dans l'intérêt de tous les Canadiens et Canadiens. J'ai l'impression qu'il y a une ministre des Finances qui J'ai l'impression qu'il y a une ministre des Finances qui a une patate chaude dans les mains et elle ne sait pas quoi faire avec ça. LE NPD va voter en faveur de la motion. Les conservateurs, eux, rappellent qu'ils ont déjà dans le passé appuyé le projet de loi. La question est maintenant de savoir si la stratégie du Bloc de se donner jusqu'à la fin du mois pour faire des gains sera la bonne. C'était la seule journée d'opposition pour les bloquistes, une rare occasion de pousser le gouvernement dans les câbles. Qu'est-ce qui va arriver le 30 octobre la veille de l'Halloween? Est-ce que les Canadiens seront en élection? C'est vraiment beau au printemps, puis on est prêts. Les panquettes sont presque faites. Les militants, eux, sont déjà en tenue de campagne. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.